bonsoir et bienvenue dans ce live donne moi des ailes ce soir nous avons l'immense honneur et la chance de vous présenter une personne que nous avons invité dans notre podcast et que nous aimons énormément je vais l'inviter il s'agit d'isabelle filioza invité caroline qui nous parle depuis magnifique que compte émergence ce soir ça va être une coanimation avec caroline depuis le compte émergence moi depuis le compte donne moi des ailes et nous recevons isabelle alors je vais recommencer l'invitation alors pour l'instant pour l'instant ça marche pas alors on me dit qu'isabelle ne peut pas participer alors attendez voir la demande accepté caroline depuis le compte émergence est-ce que tu peux envoyer une demande de participation c'est étonnant mais ça marche pas ça marche pas de mon côté ça fait plusieurs fois que je t'invite sans succès à moins que tu ne fasse ça depuis à voilà émergence super alors génial alors génial donc caro est là voilà il manque plus qu'isabelle pourtant j'ai accepté son invitation n'a pas dû pouvoir accepter la mienne voyons voyons voir alors pourtant isabelle je t'accepte mais pour l'instant ça ne marche pas alors alors la demande oui caroline peut-être qu'en attendant que je me débat avec la technique ah super super ouf ouf ça marche bonsoir isabelle bienvenue bonsoir bienvenue eh bien merci je suis contente de réussir j'arrivais pas à cliquer sur le bon truc il ne s'est passé rien voilà on a réussi alors bienvenue sur ce live donne moi des ailes nous sommes réjouis de te recevoir nous nous réjouissons de te recevoir ce soir j'expliquais que caroline nous parle depuis le compte émergence ce soir bien qu'elle soit donne moi des ailes nous avons nous nous sommes dupliqués dans l'équipe donc pour la communauté émergence ainsi que ta communauté Isabelle donne moi des ailes c'est une aventure que nous menons avec caroline au service du matrimoine cet héritage culturel au féminin et pour ça on a écrit un livre écrit un podcast un podcast ah j'ai l'impression que Isabelle à nouveau ça a sauté Isabelle est-ce que tu es toujours là ? je crois qu'elle n'est plus là peut-être que je la présente et qu'elle va arriver non ? oui oui voilà donc Isabelle Filioza bon pour celles et ceux qui ne la connaissent pas mais je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à la connaître Isabelle Filioza elle est autrice conférencière et bien sûr elle est psychothérapeute aussi depuis 1982 et voilà Isabelle je me suis dit que te présenter te ferait revenir oui mais j'ai rien touché ça s'est éteint tout seul ça m'est dit c'est terminé non non et donc je disais pour la communauté je pense que rares sont les personnes qui ne te connaissent pas mais je disais que tu étais autrice écrivaine conférencière et puis psychothérapeute et tu t'es vraiment spécialisée dans l'éducation, la parentalité, le soutien à la parentalité et je lisais encore que vraiment là pour 2023 et ces dernières années vraiment ta mission ce que tu t'es donné, ce qui est au coeur de ta mission c'est vraiment d'être une passeuse finalement de pouvoir transmettre des ressources et pour qu'il y ait le moins de violence possible pour que les personnes qui sont dans la parentalité, que ce soit les parents, que ce soit les éducateurs, éducatrices puissent accompagner les enfants avec le plus de paix, le plus de joie parce qu'on sait que c'est une mission qui est quand même compliquée par moments et qu'on a besoin de ressources, c'est pas quelque chose qui est naturel, qui est inné et c'est bien de se faire accompagner par des gens dont c'est le métier et donc tu fais ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité et beaucoup de compétence et beaucoup de lumière Merci, merci, mais c'est ça, c'est vraiment extrêmement important parce que mon objectif, c'est ma mission, entre guillemets, celle que je me donne sur cette terre c'est de réduire la violence dans le monde et donc toutes les violences et pour moi toutes les violences, elles commencent dans la relation parent-enfant et donc si on peut grandir sans violence, on apprend l'empathie dès qu'on est petit on apprend à exprimer ses émotions, on apprend à réguler son stress et bien du coup, on a un peu plus de chances de pouvoir rester non-violent toute sa vie Je vois dans les commentaires Lise qui dit une bosse de la petite enfance avec beaucoup, beaucoup de cœur On est bien d'accord et nous avons eu l'immense chance de te recevoir dans notre podcast et voilà, nous nous réjouissons de pouvoir t'entendre ce soir Alors je vais peut-être commencer par une question sur le matrimoine Quand on dit matrimoine, qu'est-ce que ça t'évoque ? Eh bien ça évoque le pendant du patrimoine et ça permet de réaliser que dans patrimoine, eh bien il n'y a pas terre et que donc c'est un truc super masculin Et du coup, je me suis dit Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un humanimoine quelque part ? Quelque chose qui fait que ce ne soit pas spécialement quelque chose qui passe de pair par les pairs C'est assez impressionnant comment dans toute notre société les femmes sont mises de côté, infériorisées et toutes les transmissions, toute la culture est censée être des cendres des hommes C'est vrai que le mariage a été inventé pour ça aussi pour maintenir le patrimoine et là c'est très clair, c'est pour protéger les hommes C'est ça qui m'a toujours stupéfiée d'ailleurs c'est comment nombre de femmes veulent le mariage, veulent le mariage comme c'était le plus beau jour de leur vie alors que les statistiques montrent que de manière générale quand on se marie en tant que femme, on perd du bonheur et du confort tandis qu'un homme va en gagner donc c'est un peu paradoxal mais ça veut dire que cette histoire de patrimoine nous a bien imprégnés donc oui, le matrimoine c'est important je trouve de le revendiquer parce que les femmes aussi sont des vecteurs importants de transmission et que oui, les femmes produisent, elles créent, elles créent des richesses elles créent de la beauté, elles créent des œuvres culturelles et c'est important de les reconnaître et si on a besoin, voilà, pour l'instant manifestement on a besoin de reconnaître qu'il y a aussi un matrimoine Mais oui, tout à fait c'est marrant ce que tu dis avec l'humanimoine parce qu'Alexandra et moi quand on a commencé à se poser la question on s'est dit mais en fait ce serait super qu'il y ait un mot justement si patrimoine désignait réellement le matrimoine et le patrimoine on n'aurait pas de soucis mais là ce qui se passe c'est que pour l'instant le patrimoine il met surtout en valeur tout ce qui a été créé et porté par les hommes et surtout le mot matrimoine il existe depuis des centaines d'années donc pourquoi l'effacer ? De nouveau on revient à cette question-là Tout à fait Et alors du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager est-ce que dans ton travail à toi tu as une manière particulière de transmettre de protéger le matrimoine et tout ce que les femmes ont créé, ont porté et portent encore aujourd'hui ? Et bien comme moi principalement j'écris je transmets et je vais le plus possible rendre hommage aux femmes donc par exemple dans mon prochain livre je parle de l'effet Rosenthal, l'effet Pygmalion et on parle de l'effet Rosenthal sauf que ce n'est pas du tout l'effet Rosenthal c'est l'effet Rosenthal Jacobson parce qu'il y a effectivement Rosenthal qui est un homme mais il y a aussi Lenore Jacobson qui a travaillé avec lui ils ont travaillé tous les deux mais on dit rarement l'effet Rosenthal Jacobson et donc je souligne dans le livre déjà la présence de Lenore Jacobson mais je souligne aussi que ce n'est pas tout à fait par hasard qu'elle est invisibilisée ça fait partie de tout un système c'est presque toujours finalement que les femmes sont gommées en fait et quand il y a un homme et une femme on enlève la femme le plus souvent ou carrément on utilise son travail pour essayer le nom d'un homme le mari, le frère etc. qui est publié donc je nomme cette invisibilité et je dis que je dis ça comme ça que ça n'a pas à voir mais finalement si ça a à voir parce que je pense que pour beaucoup la violence envers les enfants elle procède aussi de toute cette culture patriarcale et masculiniste Ah c'est intéressant est-ce que tu pourrais un peu creuser c'est vraiment passionnant Creuser oui Enfin détailler un peu Creuser sans tout dévoiler parce qu'Isabelle à mon avis en parle dans son prochain livre Isabelle non ? Bien sûr Voilà sans divulgacher est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En fait toutes les dominations sont liées les unes aux autres et pour pouvoir asseoir la domination masculine et bien on assoit la domination sur les femmes mais aussi sur les enfants en fait elles procèdent toutes de la même chose il s'agit d'obéir aux puissants et donc finalement c'est quand même extrêmement lié il y a aussi toute la dimension de l'accusation des femmes des mères qui sont fautives de tout qui doivent rester à la maison pour garder les enfants et cet déséquilibre entre hommes et femmes ce déséquilibre dans les responsabilités dans les tâches matérielles et dans le contact avec les enfants parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les enfants enfin il y a une espèce de reproduction comme ça dans l'éducation puisque un enfant une petite fille elle voit sa mère elle est avec sa mère elle voit sa mère faire la vaisselle faire s'occuper des enfants etc. et elle voit son père partir au travail même si aujourd'hui les femmes travaillent tout autant que les hommes la réalité c'est que ce sont quand même les femmes qui vont faire la lessive qui vont accomplir la majeure partie des tâches qui vont aller à l'école qui vont emmener l'enfant chez le médecin chez le dentiste et compagnie faire tous les petits pagets etc. mais du coup ça ça s'imprègne le petit garçon et la petite fille ils voient ça chez leurs parents et du coup on a tendance ensuite à reproduire c'est extrêmement complexe d'arriver à modifier ça Alex et moi on appelle ça les trucs en haut oui dans le livre on appelle ça les trucs en haut c'est on va chez l'ortho chez l'ophtalmo voilà c'est ça c'est vrai que c'est souvent c'est souvent pour les mères c'est vrai et du coup ce qui est intéressant on sait bien Isabelle que tu n'aimes pas du tout donner des conseils mais est-ce que tu aurais peut-être des outils nous on pensait tu sais par exemple si nos enfants nos ados ils reviennent à la maison avec des situations de discrimination ils ont vécu des violences de genre comment est-ce qu'on peut en tant que parent aider, accompagner alors de manière générale quand un enfant vit quelque chose de compliqué dans sa vie nous on veut tout de suite aider, accompagner la meilleure façon d'accompagner c'est de faire un petit pas de recul et de le laisser réfléchir alors ce qu'on va faire c'est l'aider à réfléchir on va l'écouter qu'est-ce qui s'est passé exactement qu'est-ce que tu en penses comment tu réfléchis on va l'aider à réfléchir à la question parce que si on rajoute de l'information on rajoute des choses on le farcit en fait lui il a un souci dans sa tête en plus un souci avec des répercussions émotionnelles donc son cerveau n'est absolument pas disponible à une leçon de morale ou à une leçon politique donc dans un premier temps je l'aide à lâcher ses émotions et il peut lui-même arriver à prendre conscience et est-ce que tu trouves ça juste ou est-ce que tu as vu ça déjà est-ce que tu vois quelque chose qui ressemble à ça on aide l'enfant ou l'ado à réfléchir à la question super ah oui merci super moi j'ai deux garçons de 15 ans je bois je bois tes paroles alors du coup Isabelle on a eu beaucoup de chance parce que non seulement on t'a reçu dans notre podcast au mois de décembre et puis tu avais aussi participé à un chapitre de notre livre Donne-moi des ailes parce que Donne-moi des ailes pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est un podcast et un livre et aussi des conférences qu'on donne Alexandra et moi sur la question du matrimoine et donc sans tout dévoiler comme ça les auditeurs enfin oui les personnes qui nous écoutent ce soir pourront aller écouter le podcast mais est-ce que tu pourrais nous donner un petit un petit aperçu peut-être une petite perle des femmes que tu as choisi de nous présenter dans Donne-moi des ailes et en tout cas l'épisode est absolument merveilleux oh c'est gentil merveilleux en tout cas voilà les deux il y a tellement de femmes qui m'ont inspirée et celle que j'ai choisie c'est d'une part Sir Chang Kong et donc c'est une des premières moines qui a été non qui a été ordonnée par Chich Nhatan et Thich Nhatan déjà avait cette il était très féministe lui au village des Pruniers il a ordonné les nonnes autant que les moines c'est-à-dire elles ont le même grade que les moines et elles ne sont pas derrière la plupart du temps dans le bouddhisme les nonnes sont derrière les moines elles font voilà elles n'ont pas les mêmes droits et au village des Pruniers elles ont les mêmes droits donc Chang Kong déjà elle a ce statut et elle est reconnue par les autres parce que quand même elle a eu cette autorisation de déployer toute la puissance mais ce qui m'a vraiment touchée chez elle c'est l'immense l'immense empathie la capacité de cœur tellement 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 ouvert et ça ça m'a toujours subjuguée donc c'est à la fois le courage mais c'est vraiment en fait courage dans le sens étymologique du terme c'est avec le cœur tout est basé sur le cœur et elle réfléchit à toute situation à la fois c'est extrêmement concret pratique tout ce qu'elle enseigne et en même temps et bien c'est enraciné dans une expérience de vie extrêmement violente puisqu'elle a vécu dans ce pays l'horreur et malgré ça ou grâce à ça ou avec ça et bien elle réussit à rester ancrée dans une profonde empathie dans un profond respect un contact humain fantastique et puis la deuxième personne que j'ai choisie dont j'ai choisi de parler dans votre livre c'est Simone Veil Simone Veil la femme politique qui a changé beaucoup beaucoup de choses avec un courage fantastique elle a défendu les droits des femmes d'une manière absolument fantastique et elle a essuyé tellement d'agressivité de violence hallucinante et ce qui me touche vous demandez une pépite ce qui me touche particulièrement c'est cette femme en dehors de son aspect public et de tout ce qu'elle a fait pour les femmes c'est le fait qu'elle est restée aussi maman et qu'elle a toujours eu et elle le dit une relation très chaleureuse avec ses enfants voilà ce que je peux délivrer déjà là pour parler avec vous oui et on vous recommande vraiment d'écouter l'épisode il est vraiment tout à fait magnifique et c'est il a cette particularité de de parler de deux femmes qui ont été confrontées à des situations de vie terrifiantes et qui ont fait ce choix de rester du côté de la lumière et du côté de l'amour et ça c'est vraiment on a beaucoup de choses à apprendre à écouter à écouter à comprendre comment comment ont vécu ces femmes et quelle a été leur trajectoire c'est vraiment très inspirant d'autant plus dans ces temps peut-être si instables et avec tant de violence en ce moment sur la terre c'est vrai qu'on en avait parlé toutes les deux à quel point cet épisode qui arrivait au mois de décembre ça nous avait porté aussi quand on entendait parler de toute cette violence c'était vraiment ça nous portait ça rendait vraiment ça donnait de l'espoir oui c'est sûr on a besoin de rester ancré dans cet espoir et dans le cœur si on peut transmettre quelque chose voilà notre matrimoine il est là la guerre elle est faite aussi parfois par des femmes mais quand même principalement par des hommes et beaucoup la culture patriarcale et le fait de vouloir acquérir des territoires et être dans cette dynamique là qui finalement occasionne nombre de guerres même s'il ne faut pas non plus idéaliser il y a des femmes extrêmement belliqueuses et donc attentives aussi à cette dimension et il y a une question qu'on aime bien poser dans le podcast mais là quand même on va on va la poser pour que pour que les auditrices et auditeurs de ce soir puissent l'entendre si tu pouvais te glisser à la table de Simone Veil aujourd'hui qu'est-ce que tu pourrais lui dire merci je dirais juste merci et puis je l'écouterais surtout je l'écouterais parce que elle m'inspire et je n'oserais enfin je n'oserais pas non je dirais c'est pas vraiment que j'aurais envie de lui dire quelque chose c'est plutôt que j'ai envie de continuer de recevoir et de recevoir son enseignement et de pouvoir me glisser dans cette belle énergie qu'elle a merci et là tu là tu as devant toi du coup deux communautés très différentes celle d'émergence celle de donne moi des ailes et si tu avais un message à faire passer autour de de cette question du matrimoine ce serait lequel pour ces personnes qui nous écoutent et bien que c'est vraiment important d'oser prendre la parole tout en sachant que même si on prend la parole on ne va pas encore à l'heure d'aujourd'hui être entendu comme un homme mais c'est pas grave on a besoin de continuer à parler je dis ça oui c'est important parce qu'il y a un livre qui m'a énormément touchée récemment j'ai lu comment ça c'est un livre de Caroline Criado-Pérez Les femmes invisibles et dans lequel notamment entre autres elle montre toutes les façons pas toutes mais tellement tellement de façons qui invisibilisent les femmes et notamment elle souligne que statistiquement on a mesuré les femmes lisent les livres des hommes et lisent les livres des femmes nous on lit indistinctement un peu tout mais un homme va rarement lire le livre d'une femme c'est assez impressionnant parce que ça fait partie aussi c'est quasi impossible pour un homme de penser qu'une femme peut lui enseigner quelque chose j'exagère évidemment en disant ça ça change un petit peu mais quand même les statistiques sont quand même encore assez fortes donc voilà ce que j'ai envie de dire c'est prenons conscience de à quel point la domination masculine est encore forte c'est certain que le féminisme a gagné nombre de batailles on peut voter il y a plein de choses qui ont changé on a le droit d'avoir un compte en banque on est autonome etc et encore nous ne prenons pas suffisamment notre place dans la sphère publique donc c'est important que petit à petit on prenne de plus en plus notre place dans la sphère publique mais je me souviens alors ça date d'il y a quelques années quand même mais c'est arrivé deux fois qu'on refuse à une de mes attachées de presse donc c'était deux attachées de presse différentes c'était en deux occurrences différentes pour deux livres différents quand mon attaché de presse cherchait à me faire inviter à la télévision pour parler d'un livre et bien il lui a été répondu à non ça n'est pas possible elle n'est pas médecin et ce n'est pas un norme et donc waouh c'était quand même très très stupéfiant en plus il le disait comme ça si facilement donc peut-être maintenant ça se dirait un petit peu moins facilement ça n'empêche que clairement encore aujourd'hui c'est souvent plus facile d'être un homme que d'être une femme c'est super d'être une femme restons merci Isabelle et moi ce que j'ai peut-être envie d'ajouter pour accompagner ce que tu disais c'est que pour toutes les personnes hommes et femmes qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas encore eu ce déclic puisque finalement on vit dans un système qui est comme tu le disais patriarcal et où en fait le regard il est orienté c'est un regard masculin et bien en fait ça peut venir donc lisez donne-moi des ailes lisez ce livre dont a parlé Isabelle écoutez écoutez des femmes écoutez en fait prenez il faut tourner le regard en fait ça vient et vous allez voir que c'est vraiment tout un univers à découvrir ça ne sert à rien de se blâmer nous en tout cas avec Alexandra on a pris le parti de dire en fait parfois on ne se rend pas compte moi par exemple mon déclic il est venu beaucoup plus tard qu'Alexandra de me rendre compte qu'en fait je ne faisais pas attention finalement aux citations je ne faisais pas trop attention à ma lecture et à partir du moment où j'ai vraiment commencé à regarder dans ma bibliothèque et je me suis dit mais tiens les poètes j'ai beaucoup de poètes j'ai peu de poétesse et de vraiment se dire je vais faire l'effort finalement c'est un effort au début et ça vaut vraiment la peine donc moi je vous encourage parce qu'en fait on ne se rend pas compte on est tellement baigné là-dedans que ce soit dans la musique dans l'art dans tous les domaines en fait l'oeuvre des femmes est invisibilisée donc prenez ce risque c'est vraiment vous ouvrir à des belles aventures et des belles découvertes très inspirantes mais quelquefois on écoute quelque chose on écoute Mendelssohn par exemple on croit que c'est lui qui a écrit la musique qui en fait n'ont un certain nombre des œuvres de Mendelssohn sont en réalité de sa sœur donc voilà quelquefois on a besoin de regarder un petit peu et de réaliser que les femmes sont là aussi oui et puis ce qui est beau ce que tu disais Isabelle c'est que souvent moi j'ai remarqué ça et Alexandra et moi on en parle souvent c'est que c'est ce que tu disais en fait s'ouvrir sur une discrimination nous ouvre finalement sur plein de facettes d'autres discriminations et c'est précieux en fait dans le monde dans lequel on vit ça nous permet d'avoir le cœur qui s'ouvre qui s'ouvre et de nous remettre en question avec douceur et moi je sais que dans mon cas la méditation elle m'aide beaucoup parce que dans certains cas je suis dans l'inconfort je me rends compte de mes privilèges je me rends compte de la domination que j'exerce sur d'autres et en fait je peux m'asseoir avec ça et me dire ok c'est inconfortable et je continue parce que si on n'arrive pas à être avec l'inconfort c'est franchement parfois c'est chaud et donc je trouve pour moi en tout cas la méditation c'est mon bâton de pèlerine là-dedans de me dire ok il y a des situations qui sont inconfortables mais je continue et j'accompagne et enfin voilà donc moi c'est mon petit mon petit bâton de pèlerine et toi Alexandra ? alors moi j'ai toujours été très inspirée par les femmes et ça a toujours été important pour moi on va dire que dans mon panthéon et dans mon dans les personnes que j'admirais il y a toujours eu des femmes en fait donc la question la question ne s'est pas posée d'intégrer l'inspiration au féminin dans ma vie parce qu'elle l'a toujours été j'avais vraiment des femmes qui ont été comme des phares dans ma vie la vraie chose a été de prendre conscience que les femmes étaient invisibilisées parce que de fait comme moi j'allais naturellement chercher des sources d'inspiration au féminin je n'avais pas conscience du point de cette espèce de point de non-retour en fait dans notre société où les femmes ne sont nulle part comme elles étaient beaucoup dans mon dans mon univers personnel j'avais complètement sous-estimé et j'étais passée à côté du fait que les rues ne portent pas le nom de femme que les collèges et les lycées non plus les bâtiments publics moi je t'ai passé à côté en fait donc quand bien même tu vois on a des sources d'inspiration au féminin c'est important aussi d'ouvrir les yeux de chausser les lunettes du genre comme tu dis souvent Caroline pour se dire mais en fait il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales et on ne se rend pas compte voilà merci 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 pour ton moment oui merci beaucoup Isabelle de nous avoir rejoints ce soir merci à ta belle communauté d'avoir de cette jointe à nous ainsi que la communauté émergence donne-moi des ailes nous nous voilà nous ne cessons de nous réjouir d'avoir tant de personnes inspirantes qui acceptent notre invitation merci infiniment et on vous recommande vous trouverez le lien dans les stories de donne-moi des ailes on vous recommande vraiment tellement d'écouter cet épisode avec Isabelle Filiosa qui est une beauté et puis un prochain livre qui sort bientôt le 14 mars d'Isabelle à ne pas rater c'est ça voilà le titre rappelle-le-nous c'est éduquer voilà éduquer éducation féministe c'est ça parfait merci infiniment bonne soirée bonne soirée à tout le monde au revoir au revoir à tout le monde Sous-titrage FR ?